Ça démarre en 1964 quand le président Charles de Gaulle a décidé de faire en Guyane un centre spatial puisqu'à l'époque on lançait depuis Amagir en Algérie donc il fallait évidemment trouver une autre solution. Donc en quatre ans les ingénieurs du CNES ont construit ce site pour lancer des lanceurs européens. En fait on lance des satellites du monde entier et on lance des satellites aussi bien commerciaux que des satellites institutionnels qui adressent des missions scientifiques notamment d'observation de la Terre. Pour envoyer un satellite dans l'espace, il faut s'extraire de l'attraction terrestre. Quand vous prenez une pomme, vous la lâchez, elle tombe. Donc si vous prenez un satellite et que vous ne donnez aucune vitesse, eh bien il va tomber. Donc l'idée c'est de lui donner suffisamment de vitesse pour qu'arrivent à une certaine altitude, il ne retombe plus mais il se met en rotation autour de la Terre comme une fronde. En fait les lanceurs, c'est ça leur vocation, ils doivent donner de la vitesse aux satellites. C'est pour ça qu'au début on a des repulseurs qui sont très très puissants et dès qu'on peut se débarrasser d'une masse qui devient inutile, on s'en sépare. Le principe des lanceurs c'est ça, c'est donner de la vitesse en étagement de façon à se débarrasser au fur et à mesure de secouler tout ce qui a été utilisé. Donc ici localement à Kourou, nous produisons donc de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide pour les besoins de la fusée Ariane 5. Ça réclame beaucoup d'énergie et donc le défi c'est d'envoyer un satellite le plus léger possible en consommant le moins d'énergie possible. Les caractéristiques propres de la molécule d'hydrogène finalement répondent parfaitement à ces deux critères puisque la molécule d'hydrogène est la molécule la plus légère de l'univers et c'est également la molécule qui permet de fournir le plus d'énergie pour un volume donné. On va stocker sur la fusée Ariane 5 environ 28 tonnes d'hydrogène liquide et les parois de ces réservoirs cryogéniques font à peu près 1,3 millimètre d'épaisseur. Le centre spatial guyanais représente à peu près 18% de la consommation d'électricité de la Guyane. On souhaite à horizon d'une dizaine d'années ou même un peu moins d'essayer d'avoir de l'énergie renouvelable à 90% donc on s'oriente vers des champs photovoltaïques, vers des centrales biomasse donc on a plein de programmes à l'étude et de façon à verdir notre énergie puisqu'effectivement nous sommes un gros consommateur d'énergie.